Introduction à la vie des votes de Saint François de Sales, suite, chapitre 18, méditation dixième, par manière d'élection et choix que l'âme fait de la vie des votes. Préparation. Mettez-vous en la présence de Dieu, abaissez-vous devant sa face, requérez son aide. Considération. Imaginez-vous d'être de rechef en une race campagne avec votre bon ange, toute seule, et à côté gauche, vous voyez le diable assis sur un grand trône élevé, avec plusieurs des esprits infernaux auprès de lui, et tout autour de lui une grande troupe de mondains qui, tous à tête nulle, reconnaissent et lui font hommage, les uns par un péché, les autres par un autre. Voyez la contenance de tous les infortunés courtisans de cet abominable roi. Regardez les uns furieux de haine, d'envie et de colère, les autres qui s'entretuent, les autres haves, pensifs et empressés à faire des richesses, les autres attentifs à la vanité, sans aucune sorte de plaisir qui ne soit inutile et vain, les autres vilains, perdus, pourris en leurs brutales affections. Voyez comme ils sont tous sans repos, sans ordre et sans contenance. Voyez comme ils se méprisent les uns les autres et comme ils ne s'aiment que par de faux semblants. Enfin, vous verrez une calamiteuse république tyrannisée de ce roi maudit qui vous fera compassion. Deuxièmement, du côté droit, voyez Jésus-Christ crucifié, qui, avec un amour cordial, prie pour ses pauvres endiablés, afin qu'ils sortent de cette tyrannie et qu'il les appelle à soi. Voyez une grande troupe de dévots qui sont autour de lui avec leurs anges. Contemplez la beauté de ce royaume de dévotion. Qu'il fait beau voir cette troupe de vierges, hommes et femmes, plus blanches que le lys, cette assemblée de veuves, pleines d'une sacrée mortification et humilité. Voyez le rang de plusieurs personnes mariées qui vivent si doucement ensemble avec respect mutuel qu'il ne peut être sans une grande charité. Voyez comme ces dévotes âmes marient le soin de leur maison extérieure avec le soin de l'intérieur, l'amour du mari avec celui de l'époux céleste. Regardez généralement partout. Vous les verrez tous en une contenance sainte, douce, aimable, qu'ils écoutent notre Seigneur et tous le voudraient planter au milieu de leur cœur. Ils se réjouissent, mais d'une joie gracieuse, charitable et bien réglée. Ils s'entraiment, mais d'un amour sacré et très pur. Ceux qui ont des affections en ce peuple dévot ne se tourmentent pas beaucoup et n'en perdent point contenance. Bref, voyez les yeux du Sauveur qui les console et que tous ensemble aspirent à lui. Vous avez mésuï quitté Satan avec sa triste et malheureuse troupe par les bonnes affections que vous avez conçues, et néanmoins vous n'êtes pas encore arrivés au roi Jésus, ni jointes à son heureuse et sainte compagnie de dévots, mais vous avez toujours été entre l'un et l'autre. Quatrièmement, la Vierge Sainte avec Saint Joseph, Saint Louis, Sainte Monique et cent mille autres qui sont en l'escadron de ceux qui ont vécu dans ce monde, vous invite et encourage. Cinquièmement, le roi crucifié vous appelle par votre nom propre. Venez, ô ma bien-aimée, venez, afin que je vous couronne. Élection Premièrement, ô monde, ô troupes abominables, non, jamais vous ne me verrez sous votre drapeau. J'ai quitté pour jamais vos forcèneries et vanités. Roi d'orgueil, ô roi de malheur, esprit infernal, je te renonce avec toutes tes vaines pompes, je te déteste avec toutes tes œuvres. Deuxièmement, Et me convertissons à vous, mon doux Jésus, roi de bonheur et de gloire éternelle, je vous embrasse de toutes les forces de mon âme, je vous adore de tout mon cœur, je vous choisis maintenant et pour jamais pour mon roi, et par mon inviolable fidélité, je vous fais un hommage irrévocable, je me soumets à l'obéissance de vos saintes lois et ordonnances. Troisièmement, ô Vierge sainte, ma chère dame, je vous choisis pour ma guide, je me rends sous votre enseigne, je vous offre un particulier respect et une révérence spéciale. Ô mon Saint-Ange, présentez-moi cette sacrée assemblée, ne m'abandonnez point jusqu'à ce que j'arrive avec cette heureuse compagnie, avec laquelle je dis et dirai à jamais pour témoignage de mon choix, vive Jésus, vive Jésus. Chapitre 19 Comment il faut faire la confession générale Voilà donc, ma chère Philothée, les méditations requises à notre intention. Quand vous les aurez faites, allez courageusement, en esprit d'humilité, faire votre confession générale. Mais je vous prie, ne vous laissez point troubler par aucune sorte d'appréhension. Le scorpion qui nous a piqués est vénéneux en nous piquant, mais étant réduit en huile, c'est un grand médicament contre sa propre piqûre. Le péché n'est honteux que quand nous le faisons, mais étant converti en confession et pénitence, il est honorable et salutaire. La contrition et confession sont si belles et de si bonne odeur qu'elles effacent la laideur et dissipent la puanteur du péché. Simon le lépreux disait que Madeleine était pécheresse, mais notre Seigneur dit que non et ne parle plus sinon des parfums qu'elle répandit et de la grandeur de sa charité. Si nous sommes bien humbles, filotés, notre péché nous déplaira infiniment parce que Dieu en est offensé. Mais l'accusation de notre péché nous sera douce et agréable parce que Dieu en est honoré. Ce nous est une sorte d'allègement de bien dire au médecin le mal qui nous tourmente. Quand vous serez arrivé devant votre Père spirituel, imaginez-vous d'être en la montagne du calvaire, sous les pieds de Jésus-Christ crucifié, duquel le sang précieux distille de toutes parts pour vous laver de vos iniquités. Car bien que ce ne soit pas le propre sang du Sauveur, c'est néanmoins le mérite de son sang répandu qui arrose abondamment les pénitents autour des confessionnaux. Ouvrez donc bien votre cœur pour en faire sortir les péchés par la confession, car à mesure qu'ils en sortiront, le précieux mérite de la Passion divine y entrera pour le remplir de bénédictions. Médite bien tout, simplement et naïvement. Contentez bien votre conscience en cela pour une bonne fois. Et cela fait, écoutez l'avertissement et les ordonnances du Seigneur, du Serviteur de Dieu, et dites-en votre cœur, parlez Seigneur, car votre servante vous écoute. Oui, c'est Dieu filoté que vous écoutez, puisqu'il a dit à ses vicaires, qui vous écoute, m'écoute. Prenez par après en main la protestation suivante, laquelle sert de conclusion à toute votre contrition, et que vous devez avoir premièrement médité et considéré. Lisez-la attentivement, et avec le plus de ressentiment qu'il vous sera possible. Chapitre 20 Protestation authentique pour graver en l'âme la résolution de servir Dieu et conclure les actes de pénitence Je, sous-signé, constitué et établi en la présence de Dieu éternel et de toute la cour céleste. Ayant considéré l'immense miséricorde de sa divine bonté envers moi, très indigne et chétive créature qu'elle a créée de rien, conservée, soutenue, délivrée de tant de dangers, et comblée de tant de bienfaits. Mais surtout, ayant considéré cette incompréhensible douceur et clémence avec laquelle ce très bon Dieu m'a si bénignement toléré en mes iniquités, si souvent et si amiablement inspiré, me conviant à m'amender, et si patiemment attendu à pénitence et repentance jusqu'à cette année de mon âge, nonobstant toutes mes ingratitudes, déloyautés et individualités par lesquelles, différant ma conversion et méprisant ses grâces, je l'ai si imprudemment offensé. Après avoir encore considéré qu'au jour de mon sacré baptême, je fus si heureusement et saintement voué et dédié à mon Dieu pour être sa fille, et que, contre la profession qui fut alors faite en mon nom, j'ai tant et tant de fois si malheureusement et détestablement profané et violé mon esprit, l'appliquant et l'employant contre la divine majesté, enfin, revenant maintenant à moi-même, prosterné de cœur et d'esprit devant le trône de la justice divine, je me reconnais, avoue et confesse, pour légitimement atteinte et convaincue du crime de l'aise majesté divine, et coupable de la mort et passion de Jésus-Christ à raison des péchés que j'ai commis, pour lesquels il est mort et a souffert le tourment de la croix, si que je suis digne par conséquent d'être à jamais perdu et damné. Même retournant de vers le trône de l'infinie miséricorde de ce même Dieu éternel, après avoir détesté de tout mon cœur et de toutes mes forces les iniquités de ma vie passée, je demande et requérablement grâce et pardon et merci, avec entière absolution de mon crime, en vertu de la mort et passion de ce même Seigneur et Rédempteur de mon âme, sur laquelle, m'appuyant comme sur l'unique fondement de mon espérance, j'avoue de rechef et renouvelle la sacrée profession de la fidélité faite de ma part à mon Dieu en mon baptême, renonçant au diable, au monde et à la chair, détestant leurs malheureuses suggestions, vanités et concupiscences pour tout le temps de ma vie présente et de toute l'éternité. Et me convertissant à mon Dieu des bonheurs et pitoyables, je désire, propose, délibère et me résous, irrévocablement, de le servir et aimer, maintenant et éternellement, lui donnant à ses fins, dédiant et consacrant mon esprit avec toutes ses facultés, mon âme avec toutes ses puissances, mon cœur avec toutes ses affections, mon corps avec tous ses sens, protestant de ne jamais plus abuser d'aucune partie de mon être contre sa divine volonté et souveraine majesté à laquelle je me sacrifie et immole en esprit pour lui être à jamais loyale, obéissante et fidèle créature sans que je veuille honquement dédire ni repentir. Mais hélas, si par suggestion de l'ennemi ou par quelque infirmité humaine il m'arrivait de contrevenir en chose quelconque à cette mienne résolution et consécration, je proteste dès maintenant et me propose, moyennant la grâce du Saint-Esprit, de m'en relever si tôt que je m'en apercevrai, me convertissant de rechef à la miséricorde divine, sans retard ni dilation quelconque. Ceci est ma volonté, mon intention et ma résolution inviolable et irrévocable, laquelle j'avoue et confirme sans réserve ni exception, en la même présence sacrée de mon Dieu et à la vue de l'Église triomphante et en la face de l'Église militante, ma mère, qui entend cette mienne déclaration, en la personne de celui qui, comme officier d'elle, m'écoute en cette action. Plaise à vous, ô mon Dieu éternel, tout-puissant et tout bon Père, Fils et Saint-Esprit, confirmez en moi cette résolution et acceptez ce mien office cordial et intérieur en odeur de suavité. Et comme il vous a plu me donner l'inspiration et volonté de le faire, donnez-moi aussi la force et la grâce requises pour le parfaire. Ô mon Dieu, vous êtes mon Dieu, Dieu de mon cœur, Dieu de mon âme, Dieu de mon esprit. Ainsi, je vous reconnais et adore maintenant et pour l'éternité. Vive Jésus ! Sous-titrage ST' 501